Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les intervalles. Alors il y a 4 colonnes, vous voyez, ça veut dire qu'on va traiter les intervalles sous 4 aspects. Premièrement la notation avec les crochets, on va expliquer pourquoi les crochets des fois sont ouverts ou fermés. Ensuite on traduira sous forme d'un encadrement ici donc, ou d'une seule inégalité, ça dépend, vous voyez, ici on a x inférieur à moins 3, et de temps en temps on a deux côtés, donc on verra pourquoi. La représentation sur la droite, donc la droite des réels avec cette petite couleur ici, et la phrase, comment on lit ça en français, on sent les symboles avec les mots exclu, inclus, supérieur ou égal, inférieur ou égal, etc. Donc on est parti, alors je donne un exemple ici, on va le détailler, donc on a ici l'intervalle moins de 10 avec les deux crochets ici qui sont vers l'extérieur. Cet intervalle moins de 10 ouvert, alors la notation c'est comme ceci, sur une copie on met bien les crochets, on peut bien les voir, là on ne les voit pas si bien que ça dans mon tableau. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que x appartient à cet intervalle ? Bien si on traduit, ça signifie que, alors le mieux c'est quand même de faire la droite des réels, donc on a, en général on met 0, mais on n'est pas obligé, ça ne sert à rien, on va mettre moins 2 et 10. D'accord ? A droite vous savez qu'on met le symbole plus l'infini pour dire qu'on est sur une droite ici qui est infinie à gauche et à droite, et on vous dit que x est dans, donc moins 2, 10. Alors moins 2, 10 ici ça veut dire que x déjà est entre moins 2 et 10. Donc on a un intervalle qui est un intérieur, on met toujours au-dessus pour bien le voir, pour ne pas le confondre avec la droite, donc ça c'est ce qu'on appelle l'intérieur de l'intervalle. Et on a deux choix pour les bornes, moins 2 et 10, ça s'appelle les bornes de l'intervalle. Je vais les écrire quand même, le mot c'est donc bornes. Bornes inférieures ici et bornes supérieures. Ces bornes, on peut les mettre ou pas dans l'intervalle, c'est-à-dire est-ce que x a le droit d'être égal à moins 2, est-ce que x a le droit d'être égal à 10 ? Ici, nos deux crochets sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce sens-là. Quand on met les crochets dans ce sens-là, ça veut dire qu'on ne prend pas les bords ici. C'est comme si on rejetait, vous voyez, comme si on avait des petites flèches ici pour rejeter le 10 et le moins 2 en dehors de l'intervalle. Donc quand on traduit avec des inégalités, on va dire que x est strictement plus petit que 10, il est donc inférieur à 10, il ne peut pas être égal à 10 et il est supérieur strictement à moins 2. Et en français, comme c'est écrit, on va dire que x est compris entre moins 2 et 10, mais ne peut pas être égal à moins 2 ni être égal à 10. Donc on dit que moins 2 et 10 sont exclus de l'intervalle. Et pour compléter, avec moins 2 et 10, on peut faire 4 types d'intervalles. Celui dont on vient de parler, ça veut dire qu'ici, x va être strictement plus petit que 10 et x est strictement plus grand que moins 2. Donc x est entre moins 2 et 10. Par contre, x est différent de moins 2 et x est différent de 10. Il ne peut pas être égal à ces bornes. Le deuxième type ici d'intervalle, c'est que vous avez un crochet ici qui est donc vers l'intérieur et là vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand le crochet est vers l'intérieur, vous voyez l'intérieur, c'est ce qui est ici, l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, le crochet est vers l'intérieur. Donc le moins 2 est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on va dire que x est supérieur ou égal à moins 2. Et il est toujours strictement plus petit que 10. Donc dans ce cas-là, x est différent de 10, mais il peut tout à fait être égal à moins 2. D'accord ? Ça s'appelle intervalle semi-ouvert ou semi-fermé. Ici, le suivant, donc l'intérieur, c'est le même. Les quatre intervalles que je vous présente ont le même intérieur. C'est entre, donc on va dire, x est compris entre moins 2 et 10. Par contre, dans le premier, donc, les deux bornes sont exclues. Dans le deuxième, 10 est exclu et moins 2 est inclus. Dans le troisième, mon intérieur est là. Donc, si on traduit avec un encadrement, on aurait dit quoi ? Que x est inférieur ou égal à 10. Il peut être égal à 10. Il n'est pas forcément égal à 10, mais il peut. Par contre, il ne peut pas être égal à moins 2. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, on dit que c'est un intervalle ici, pareil, semi-fermé. Ou semi-ouvert, avec 10 qui est inclus et moins 2 qui est exclu. Et ensuite, le type d'intervalle, on va dire le plus simple, c'est l'intervalle fermé. L'intervalle fermé ici, donc, votre intérieur, c'est le même. C'est moins 2, 10. Donc, on dira que x est compris entre moins 2, 10. Par contre, ici, moins 2 et moins 10 sont dans l'intervalle. Donc, x peut tout à fait être égal. Il n'y a pas de moins ici. C'est un plus. X peut tout à fait être égal à 10. On voit, moins 2. Ça ne pose aucun problème. Donc, ça, ça s'appelle l'intervalle fermé. Et là, donc, le premier, c'est l'intervalle, on appelle, on dit, ouvert. Et les autres, donc, c'est moitié ouvert, moitié fermé. C'est très important. Vous comprenez bien cette signification au niveau des crochets, parce que c'est là que réside la seule difficulté, on va dire. Le crochet n'a pas de sens tout seul. Un crochet, par exemple, celui-là et celui-là, vous voyez, sur le dessin, c'est la même forme. Par contre, le crochet doit se lire relativement à l'intérieur. Donc, avant de lire un crochet, il faut savoir où se situe l'intérieur. Donc, ici, comme l'intérieur est là, le premier crochet, donc à droite, il est, vous voyez, orienté vers l'extérieur de l'intervalle. Donc, ça sera un crochet qu'on dit ouvert. Et celui-là qui est orienté vers l'intérieur, ça s'appelera un crochet fermé. Et à chaque fois, on va vraiment faire attention à cette distinction entre crochet fermé ou crochet ouvert. Toujours en rapport avec l'intérieur de l'intervalle. Deuxième intervalle que je vous propose, donc là, on a, alors, je vais bien l'écrire, on a donc ici, moins 3,5 avec deux crochets, vous voyez, qui sont fermés vers l'intérieur. C'est fermé, de toute façon, c'est toujours vers l'intérieur, mais qui sont, vous voyez, la première chose, c'est de, voilà, l'intérieur, l'intervalle, il est ici. Donc, vous voyez, vos deux crochets sont bien orientés vers la zone verte à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'ici, on a fait un fermé et fermé. Les deux sont fermés. Ça, une fois que vous avez fait la distinction, vous avez gagné. Ça veut dire quoi ? Fermé, alors, le dessin, c'est le plus facile à faire parce que quand on fait la droite ici, donc, je vais faire une droite en rouge, une droite en jaune. Vous avez votre droite ici, je vais peut-être la faire à côté en même temps, voilà. Vous avez, alors, on la gradue, en général, on ne met pas le 0, ça ne sert à rien, on met le moins 3 et le 5. D'accord ? Alors, je ne sais pas si jaune, c'est la meilleure idée que j'ai eue pour mettre ça là-haut, moins 3 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord, la première chose, avec une autre couleur. Donc, si vous avez tracé en bleu à droite, vous prenez un stylo rouge, par exemple. Et vous allez, premièrement, indiquer par un trait au-dessus ou en dessous, l'intérieur. Voilà, qu'on le voit bien. Vous voyez, alors, l'avantage, c'est que le rouge, on va très bien le voir. On met tout de suite l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on est sur des valeurs de x, qui est compris entre moins 3 et 5. Reste à préciser juste les bornes. Est-ce que les bornes sont dans l'intervalle ou pas ? Est-ce que vous autorisez que x prenne la valeur moins 3 et que x prenne la valeur 5 ? Eh bien, tout dépend donc des crochets. Les crochets, je vous ai dit, ils étaient ici vers l'intérieur. D'ailleurs, quand on fait le dessin, on reproduit. Dans ce sens-là, on a déjà un intervalle. Donc, si on reproduit ce crochet, vous voyez, il est orienté vers l'intérieur. À l'intérieur, il est ici. Donc, ça veut dire qu'on accepte que x soit égal à moins 3. Donc ici, la représentation sera comme ceci. Donc, et on va mettre moins 3 va être inclus. D'accord ? Et ensuite, on parle de 5. 5, le crochet, vous voyez, il est aussi orienté vers l'intérieur. Alors, c'est dans l'autre sens. Mais ça signifie la même chose puisqu'il est vers la zone intérieure. Ce qui veut dire qu'ici, sur le dessin, donc ça, ce n'est pas un problème. On a reproduit exactement la notation. Et donc, on va dire moins 3 et 5 sont inclus. Au niveau des inégalités, donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, x, il va être donc entre moins 3 et 5. Ça, ce n'est pas un problème, encore une fois. Et il a le droit d'être égal à 5. Donc, il est inférieur ou égal à 5. Et il est supérieur ou égal à moins 3. Donc, il est entre moins 3 et 5, avec moins 3 et 5 inclus. Donc, vous voyez, il n'y a rien de difficile à condition de vraiment comprendre l'état d'esprit dans lequel on fait les crochets. On fait d'ailleurs toujours les crochets après avoir représenté l'intérieur. Pour s'habituer au fait que les crochets dépendent, en fait, de l'intérieur. Donc, si vous faites les crochets avant, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, souvent, quand on est très bon après ou qu'on a bien compris, on fait directement tout. Mais dans l'idée, vraiment, il faudrait toujours faire l'intérieur en premier pour mettre après les crochets de façon convenable. On continue. Donc là, on a l'intervalle, moins 2, point 1,4. Donc, ici, on va lire fermé en moins 2. Et ouvert en 4. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que l'intérieur de mon intervalle est donc ici. Ça, c'est l'intérieur. Et donc, le crochet ici de moins 2 est orienté vers l'intérieur. Et donc, il est fermé. Et pour le 4, il est orienté vers l'extérieur. Il est donc ouvert. Alors, si on fait à droite des réels, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on a ici notre droite avec moins 2, 4. Ici, plus l'infini, moins l'infini. Notre intervalle, si on le représente. Alors, c'est facile. On a donc l'intérieur qui est entre moins 2 et 4. Les crochets ont reproduit fidèlement la notation. Et on a ceci. Donc, ça, c'est la représentation de l'intervalle moins 2, 4. Donc, fermé en moins 2, ouvert en 4. Ça veut dire qu'ici, votre x, il est dans la zone jaune. D'accord ? Alors, x, il est quelque part ici. Donc, si on doit faire des encadrements, enfin, un encadrement, qu'est-ce qu'on va dire ? Que x, donc, est entre moins 2 et 4. Alors, x, par rapport à moins 2, il a le droit d'être égal à moins 2. Donc, x, il est à droite de moins 2. Il a le droit d'être égal à moins 2. C'est donc supérieur ou égal à moins 2. Donc, on dira que moins 2 est inférieur ou égal à x. Et x, c'est lui-même à gauche de 4. Donc, il est inférieur à 4. Il n'a pas le droit d'être égal à 4. Donc, on met le symbole uniquement de strict. D'accord ? Ici, ce symbole, il veut dire x est strictement plus petit que 4. Et celui-là, donc ici, c'est inférieur ou égal. Donc, il faudra bien faire la différence entre ces deux symboles aussi. Alors, je vais reproduire, donc, rapidement. En même temps, on va réexpliquer une deuxième fois. Donc là, on trace à droite des réels. Moins 2, 4. On prend une autre couleur. Ici, comme ça, on voit bien apparaître l'intervalle. On met les crochets. On a une belle représentation de notre intervalle. pour l'inégalité. Donc, je viens de la faire. x est donc strictement plus petit que 4. Et super égal à moins 2. Et la phrase. Alors, x est donc compris entre moins 2 et 4. D'accord ? Avec... Alors là, on précise juste avec moins 2. Alors, généralement, soit vous dites moins 2 inclus ou vous mettez 4 exclus. Moi, je préfère dire avec 4 exclus sous-entendu. Si on dit ça, que moins 2 est inclus. Si vous voulez vraiment être très clair, vous dites avec 4 exclus et moins 2 inclus. Alors, on met un s à inclus, pas de s à inclus. Voilà. Suivant. Maintenant, je vous donne l'inégalité. Comme ça, on va apprendre à se débrouiller dans toutes les situations. Donc, on a ici 3 strictement plus petit que x inférieur ou égal à 6. D'accord ? Donc, bien important. Donc, ici, ça, ça veut dire strictement inférieur. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir égalité entre les deux membres de cette inégalité. Et ici, ça, c'est inférieur ou égal. Donc là, les deux membres peuvent être égaux. Donc, si on a x entre 3 et 6 comme ceci, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 3. Il n'a pas le droit. Par contre, il a le droit d'être égal à 6. Ok ? Donc, au niveau de la représentation, on peut très bien faire ça assez vite. On a 3, on a 6. D'accord ? Si on avait fait la phrase, on a donc x qui est compris entre 3 et 6 avec, là, vous avez bien compris, 3 exclu et 6 inclus. Donc, on a devant nous un ensemble qui va être un intervalle semi-ouvert. Vous voyez, c'est exclu d'un côté et inclus de l'autre. On prend ensuite, donc, notre couleur ici. On va donc insister sur l'intérieur de l'intervalle et on va régler les crochets un par un. Toujours un par un. On s'occupe d'abord, donc, du crochet qui correspond à 3. Alors, ouvert ou fermé ? On a dit, ici, c'est un symbole strict. Donc, x, il est différent de 3. Il n'a pas le droit d'être égal à 3. Donc, on n'a pas le droit de prendre le 3. On va donc mettre un crochet qui est orienté vers l'extérieur de l'intervalle. Vous voyez, l'intérieur est ici. Je mets le crochet vers la gauche. En 6, x a le droit d'être égal à 6. Donc, je n'écris pas x égale 6. Il a le droit. Il ne fait pas forcément 6. Donc, on va indiquer par un crochet fermé que x peut très bien se trouver exactement sur la borne. Donc, vous voyez, on a bien un intervalle semi-ouvert ou semi-fermé. Donc, la représentation. Je vais la faire. Je vais mettre plutôt du orange. Je crois que vous verrez mieux en orange. On a donc 3 à 6. Je prends une autre couleur. J'indique donc l'intérieur et les crochets ouverts en 3, fermés en 6. L'intervalle, alors là, c'est le plus facile. Une fois qu'on a fait la représentation, il est dessiné en jaune. Donc, je le reproduis sans mettre le trait. Voilà. Donc, on a les deux crochets. Le crochet ouvert en 3 et le crochet fermé en 6. Et donc, on a terminé cet intervalle ici. Et donc, on peut aller à la suite. Vous voyez, donc important, les deux symboles inférieurs strictement et inférieurs ou égales. On passe maintenant à des intervalles de nature un petit peu différentes. Avec déjà une seule inégalité. Donc, là, on va avoir des intervalles qui sont infinis. Vous allez voir pourquoi on dit ça. Donc, sur la droite, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, évidemment, ici, on a x inférieur ou égal à moins 3. Donc, on va placer moins 3. On ne met pas 0. 0 sera un petit peu à droite de moins 3. Donc, déjà, première chose, apprendre à trouver où est-ce qu'on est. Parce que vous pouvez trouver x inférieur ou égal à moins 3. C'est pareil, par exemple, si on écrit moins 3 supérieur ou égal à x. Il faut vraiment voir que les deux choses-là sont les mêmes. Vous pouvez lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Important ici, x est plus petit ou égal à moins 3. Plus petit ou égal, on est donc... Alors, où sont les nombres plus petits ? La droite des réelles, elle est toujours de gauche à droite dans l'ordre croissant. Donc, les plus petits sont à gauche. Donc, plus petit que moins 3, vous êtes donc à gauche. Vous êtes donc sur toute cette zone ici. Et on peut aller aussi loin qu'on veut. Vraiment, on peut aller jusqu'à moins 1000, moins 2000, moins 10 000, moins 100 000, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, à gauche, c'est un val qui va être infini. À droite, on va s'arrêter en moins 3. Est-ce qu'on s'arrête en fermé ou en ouvert ? Est-ce que x peut faire moins 3 ? Oui, parce qu'ici, on a un symbole inférieur ou égal. Donc, on doit indiquer ici que x peut être égal à moins 3 par ce fameux crochet qui est orienté vers l'intérieur. Voilà. Alors ça, on va déjà faire la représentation. Donc, on a la droite, voilà. Moins 3, je vais refaire comme ça une deuxième fois. Donc, on a dit, on est sur x plus petit que, donc x, il est à gauche. Voilà, il est là. Et on ferme le crochet pour indiquer que moins 3 est dans cet intervalle. La phrase, alors, comment on fait ? Vous voyez, x est inférieur à moins 3, donc en français, on va dire quoi ? x est inférieur ou égal à moins 3. On n'a rien d'autre à dire. On ne peut pas faire une phrase qui est plus claire que ça. Ça ne servirait à rien. Donc, x est inférieur ou égal à moins 3. Ou x est plus petit ou égal à moins 3, si vous préférez ça. Alors, il reste l'intervalle. Comment on va le représenter, celui-là ? Alors, c'est dans le coût, mais ici, vous voyez, on peut très bien, quand on a comme ça à l'intérieur, on a deux côtés. Donc là, ici, on a le moins 3. En moins 3, vous avez bien compris, on va le fermer. Le problème, c'est qu'à gauche, on ne sait pas trop quoi écrire parce que c'est un intervalle infini. Donc, pour dire ça, en maths, on a décidé d'utiliser le symbole moins l'infini. Et comme moins l'infini, ça n'existe pas, on choisit de ne pas le prendre. Donc, on a toujours un crochet ouvert pour le symbole moins l'infini et même pour le symbole plus l'infini. Donc, dès que vous avez moins l'infini, vous aurez à sa gauche un crochet ouvert. Voilà. Et c'est ça, la représentation d'un intervalle infini, infini vers la gauche ici. D'accord ? Et quand vous lisez ça, vous devez tout de suite savoir qu'on est sur des nombres plus petits ou égaux à moins 3. Voilà. La suite. Maintenant, x supérieur ou égal à 0. Alors, ça, ça veut dire qu'on considère que les nombres positifs ou nuls. Donc, sur la droite des réelles, ça va être très simple. On a 0 moins l'infini plus l'infini. La phrase, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0. On peut dire aussi x est positif. D'accord ? Alors, on précise en général x est positif ou nul, même si dans positif, on sait que le mot positif, ça signifie positif ou nul. Mais je préfère le préciser. Donc, quelle notation ? La représentation, donc on va avoir tous les nombres positifs. Donc, on est sur le côté ici droit. x, il est à droite de 0 sur la droite. Il va aller jusqu'à où on veut. Plus 10 000, plus 100 000, plus 10 millions, etc. Aussi haut qu'on veut. En 0, on a supérieur ou égal. D'accord ? Donc, on aurait pu noter 0 inférieur ou égal à x. C'est la même chose. D'accord ? Sauf qu'on a lu de droite à gauche, de gauche à droite. Donc, x, vous voyez bien, il est à droite de 0. Le crochet en 0, x est super ou égal. x peut très bien être égal à 0. Ça ne pose pas de problème. Donc, on va fermer le crochet. Donc, on va l'orienter vers l'intérieur de l'intervalle. Voilà pourquoi je fais toujours les intérieurs en premier. Donc, la représentation, ça va donc être toujours cette droite des réels. Voilà, avec ici 0. Ensuite, on représente l'intérieur. En indiquant vraiment qu'on va aller assez loin vers la droite. Et ici, on ferme le crochet pour indiquer que c'est du supérieur ou égal. Au niveau de l'intervalle, eh bien, la notation, on va utiliser ce qu'on vient de dire pour l'intervalle à gauche, moins en moins l'infini. Là, on a donc x qui est entre 0 et... Eh bien, on peut aller au suivant. Donc, on va traduire ça. Donc, on a un 0 fermé. Et ici, on va traduire en disant qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. On va mettre un plus infini. Et comme pour moins l'infini, on va l'ouvrir. Donc, ne cherchez pas. À chaque fois que vous avez un symbole infini, on l'ouvre. Puisque ce n'est justement qu'un symbole. Et donc, la notation, eh bien, voilà la notation d'un espace infini. Un intervalle infini vers la droite. Et fermé en 0. Alors, il existe une autre notation pour cet ensemble. Un petit peu particulier des nombres positifs. Vous l'avez peut-être déjà vu. On peut dire R. R, c'est les nombres réels. Et on met un petit plus ici. R+, ça veut dire les nombres positifs ou nuls. D'accord ? Ça, c'est bon à savoir. Si vous avez R-, ça sera donc les nombres entre moins l'infini et 0 fermé. Si vous voulez enlever 0, par exemple, l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, on parlera de R plus ces nombres positifs, mais non nuls. On rajoute une petite étoile. Ici, cette étoile signifie qu'on enlève le 0 de l'intervalle. Il existe donc l'intervalle moins l'infini 0 ouvert en 0 qui sera R moins l'étoile. Voilà. Ça, c'est pour la culture. Si jamais vous avez comme ça un intervalle, vous saurez de quoi il ressort. De suite, maintenant, pour tester dans l'autre sens, je vous donne l'intervalle 5 plus l'infini avec ici un crochet fermé en 5. Donc, ça veut dire que x peut très bien être égal à 5. Alors, par quoi on commence ? Là, on peut faire la représentation. C'est le plus simple puisqu'elle ressemble vraiment à la notation qu'on a choisie. Donc, on a 5 moins l'infini plus l'infini. On est donc entre 5 et plus l'infini. On est donc à droite. Ici, on va faire ceci. Le crochet en 5 est fermé. Et en plus l'infini, on ne le met pas. Mais ici, on devait le mettre ici. On mettrait un petit crochet ouvert pour montrer qu'on peut vraiment continuer, continuer, continuer. Donc, voilà la notation sous forme. Donc, avec la petite droite des règles. Donc, on va le refaire rapidement. 5 moins l'infini plus l'infini. Donc, première étape, on met l'intérieur. Voilà. Et on ferme le crochet comme on a dans la représentation sous forme intervalle. L'inégalité ou la phrase. Alors ici, on est à droite. Alors, parfois, c'est plus difficile de faire des phrases ici parce qu'on n'a qu'un nombre. Donc, ici, vous devez comprendre qu'on est à droite. Donc, x est plus grand. Donc, il est supérieur ou égal à 5. Autrement dit, x est plus grand ou égal à 5. Donc, l'inégalité. Ça veut dire qu'on va le faire ça. x supérieur ou égal, ça veut dire x est supérieur ou égal à 5. Ou alors, vous écrivez dans l'autre sens 5 est inférieur ou égal à x. D'accord ? Sur le dessin, vous avez x qui est ici. Donc, on a bien 5 qui est plus petit ou égal à x. Donc, l'inégalité, souvent, on se réfère plutôt à x. Donc, c'est x qui va être au centre. Donc, on va mettre x supérieur ou égal à 5. Et maintenant, dernier exemple pour cette vidéo avec moins l'infini. L'intervalle que je vous propose pour terminer, c'est donc moins l'infini, moins 2. Donc, vous remarquez ici, quand moins l'infini, c'est ouvert. Ça, c'est normal. C'est une convention. Dès que vous écrivez moins l'infini, il faut un crochet ouvert. Dès qu'on écrit plus l'infini, il faut un crochet ouvert. Évidemment, ils ne sont pas dans le même sens parce que l'intérieur, dans le premier cas, est à droite. Alors que dans le deuxième cas, il est à gauche. D'accord ? Donc, ça, c'est important aussi à rappeler. Alors, la représentation, on va la faire tout de suite. On est donc sur la droite des réels. Il y a moins 2. Et donc, vous êtes, vous, entre moins l'infini et moins 2. Vous avez compris, on va tracer l'intérieur. D'ailleurs, il est ici. Il s'arrête en moins 2. Là, on a un crochet qui est ouvert. C'est-à-dire orienté vers l'extérieur. Donc, on reproduit, d'ailleurs. On fait ceci. Et votre nombre x, il est quelque part par là. Il ne peut pas être égal en moins 2 puisqu'on a ouvert en moins 2. Donc, la représentation, voilà. Donc, je la refais. Je réexplique. Donc, on est entre moins 2 et moins l'infini. L'intérieur, ici, étant entre moins l'infini et moins 2. Et on a dit qu'on reproduisait le même crochet que vous aviez ici. Vous voyez, il avait un ouvert. On l'ouvre. L'inégalité ou la phrase ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? x, il est à gauche de moins 2. Comme on est sur une droite qui est dans l'ordre croissant de gauche à droite, ça veut dire que x est plus petit que 2. Donc, ici, x est inférieur à moins 2. Alors, est-ce que c'est inférieur strictement ou pas ? On a dit x est différent de moins 2. Donc, x est strictement... Donc, il est inférieur à moins 2 en étant différent. Donc, on dit qu'il est strictement inférieur à moins 2. D'accord ? Et donc, l'inégalité, vous avez deviné. On va écrire x strictement inférieur à moins 2. Donc, ça se dit directement x strictement inférieur à moins 2. Donc, voilà. Je crois avoir tout dit. Donc, cet intervalle n'a pas d'autre façon d'être écrit que cela. En fait, de façon simple, bien évidemment. On a donc traité les deux types d'intervalles. Vraiment, les intervalles bornés. C'est-à-dire, finis avec deux nombres. Et les quatre derniers qu'on a fait avec des moins l'infini et des plus infinis. Donc, des intervalles de taille infinie. Un petit peu plus difficile à gérer au niveau, on va dire, de la traduction entre intervalles et inégalités. Voilà. Je pense avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous. A bientôt. A bientôt. A bientôt.